Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence d'Éric Mallet. Merci pour vos commentaires sur les vidéos précédentes. Je vous invite à les regarder directement sur le système immunitaire. Vous avez posé quelques questions, j'ai pu vous répondre sur les différents réseaux. Et ici, aujourd'hui, nous allons travailler avec Éric sur un sujet qui est très intéressant, c'est s'entraîner avec l'âge. À partir de 40 ans, quelles sont les différences à avoir pour deux profils ? Pour les personnes qui s'entraînent déjà depuis longtemps et pour les personnes qui veulent débuter à 40 ans, après 40 ans. C'est vraiment deux profils assez différents, puisque une personne qui va s'entraîner depuis très longtemps va avoir un passif sportif, donc un peu un schéma épigénétique, plus le fait qu'au point de vue hormonal, il a gardé sa bonne état de jeunesse. Alors qu'à l'inverse, une personne qui commence à 40 ans a très certainement un autre profil. On va en parler avec Éric. Bonjour Éric. Bonjour Juanito. Alors bonjour à tous. Et puis effectivement, on a déjà fait deux vidéos très sympas et donc qui ont eu leur petit succès a priori. Et puis bon, on ne peut que s'en féliciter. Donc là, en fait, le sujet que tu m'as proposé, ça m'a surpris. En fait, j'ai dit, ouais, quelle bonne idée en fait. C'est d'autant plus vrai que j'avais fait déjà deux articles sur le sujet. Donc un article sur les entraînements, en fait, c'est ce qu'il faut considérer quand on a plus de 40 ans et qu'on s'entraîne, je veux dire, dans la première optique, ce que j'ai appelé en fait l'option 1. C'est l'option où en fait on s'entraîne depuis très longtemps. Par exemple, mon cas est celui de Juanito où on s'entraîne depuis un âge très jeune. Moi, j'ai commencé à 18 ans, la musculation, et maintenant j'en ai 47. Et une deuxième option sur laquelle on reviendra, c'est la musculation quand on commence à 40 ans ou après. à partir de... C'est ça. Par exemple, moi j'ai commencé, on va dire, la musculation poids de corps vers l'âge de 12-13 ans. Et puis après, de partout, les sports, on va dire, annexes qu'il fait que je le fasse, je continue de faire de la musculation, que ce soit de l'athlétisme, du cyclisme, du karaté, de l'athlétisme dans la cuisine. Et c'est ce qui me permettait d'avoir une capacité athlétique générale bien mieux que les autres. Parce que les autres ne faisaient que la pratique. Et moi, je faisais de la pratique plus à renforcement musculaire qui m'a toujours, en fait, au final, servi. Et ça m'a permis d'être plus fort, plus endurant, meilleure récupération musculaire. Et c'est vrai que c'est de soi intéressant. Alors c'est ça, comme tu le dis très bien, quand on a 18, 20 ans ou quand on est plus jeune, en fait, on récupère beaucoup mieux. Moi, j'ai le sport qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune. En fait, c'était surtout la natation. Je faisais des entraînements de fou, je veux dire, 4 ou 5 fois par semaine. Et puis bon, je me levais le lendemain, j'étais frais. Alors que la veille, j'avais fait un entraînement de dingue. J'avais fait peut-être 1 500 ou 2 km de natation. Et puis le lendemain, je n'en fais plus rien. Si je devais refaire ça, là, aujourd'hui, je pense que j'aurais des petits soucis. Ou alors, c'est que je dors tout le week-end. Donc effectivement, c'est le sujet qui va nous intéresser ici. Et plutôt dans notre sport, c'est-à-dire la musculation après 40 ans. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que coach, je remarque une chose. Vraiment, les personnes à partir de 35, 40, 45 ans, ils le sentent deux choses l'une. Un ralentissement métabolique. C'est ça. Après, une fatigue chronique qui s'installe, qui est multifactorielle, qui n'est pas que liée au sport, puisqu'on a beaucoup plus de responsabilités quand on a 40 ans que lorsqu'on en a 20. C'est ça. Le travail, les enfants, la fête, l'ivore, c'est tout ce qui en découle, les impôts. Et, parallèlement à ça, le... Eh oui. Et, on va avoir parallèlement à ça... C'est un peu ça fatigue. Ça fatigue beaucoup. Ça fatigue beaucoup. Et parallèlement à ça, on va avoir un corps qui, point de vue structurel, sardineux, ligamentaire, donc, phil musculaire en tant que tel, et hormonal. On reviendra. Voilà, on reviendra. On n'est plus le même. Donc, on va justement travailler là-dessus. Tout à fait. Alors, donc, on va partir sur deux sujets. Puis, sur le premier sujet, en fait, ce qui nous intéresse peut-être ici le plus, et ce qui va intéresser certainement beaucoup plus nos auditeurs, c'est l'optique, en fait, d'une musculation après 40 ans, quand on a commencé jeune. Ou, disons, quand on a commencé peut-être à 30 ans ou 25 ans, c'est pas, c'est plus ou moins la même chose, disons-nous. Alors, on voit très bien que, quand on a commencé la musculation jeune, par rapport à notre parcours, je veux dire, ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est qu'on va acquérir de l'expérience. Donc, on va acquérir de l'expérience sur le plan physiologique, sur le plan de la pratique de l'exercice lui-même, même si, par exemple, comme le disait très bien Francis Benfato, en fait, un mouvement de musculation, on est sans cesse en train de l'apprendre. Alors, je veux dire, un curl biceps, je cherche toujours à l'améliorer, même 30 ans plus tard. C'est ce que disait Francis aussi. Donc, c'est vrai. Alors, au niveau physiologique, purement et simplement, il y aura, comme tu le disais, beaucoup plus de fatigue qui va s'installer. Et puis, ça, c'est tout à fait normal, puisque c'est une question aussi de fatigue purement métabolique, comme tu le disais, physiologique. Je veux dire, le cœur a commencé à vieillir, bien qu'on vieillisse de manière différente. L'un et l'autre, je veux dire, le vieillissement n'est pas quelque chose de prédéterminé. Mais il faut bien se dire quand même que quand on parle de vieillissement, et quand on est sportif d'un point de vue général, je veux dire, par rapport au sédentaire, on est quand même favorisé. On va parler, par exemple, de la sarcopénie. Les scientifiques vont dire, bon, bah oui, voilà, la sarcopénie, en fait, la perte de masse musculaire, elle pourrait commencer au-delà de 35 ans chez les sédentaires, mais chez les sportifs. Je veux dire, est-ce que c'est vrai ? Ben non. On se rend compte qu'en fait, on peut toujours gagner de la masse musculaire après 40 ans, après 50 ans, après 60 ans, même après 90 ans. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Bon, je veux dire, c'est attesté. Et là, je veux dire, par exemple, et on y reviendra, c'est que même après 80 ans, si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, ce qui est encore possible avec la musculation, il ne va pas seulement falloir, en fait, considérer les protéines qui vous font gagner du muscle, mais peut-être aussi du collagène. Parce qu'on a vu que le collagène intervenait, justement, sur cette prise de masse musculaire avec le temps. Donc ça, c'est un sujet, on y reviendra. Alors donc, après 40 ans, qu'est-ce que l'on peut faire encore pour progresser ? Donc on va progresser toujours en masse musculaire et en force, il s'agira simplement de s'adapter par rapport à la fatigue qui peut arriver beaucoup plus vite que lorsqu'on a 20 ans, 25 ans, ou même 30 ans. Donc ça, c'est un fait. Il y a une fatigue, il y a une usure physiologique, une usure organique qui va s'installer avec le temps. Donc ça, pour l'instant, on n'y peut rien. Donc je veux dire, dans 50 ans ou dans un siècle, il pourra certainement beaucoup plus, mais pour l'instant, je veux dire, on le fait avec les données de la science actuelle. Bien sûr. Par exemple, au niveau de tout ce qui est en rapport à la récupération et la préparation, on a eu une vidéo justement sur les compléments de performance et on parle de ça, où on va se retrouver à pouvoir avoir des compléments alimentaires et de récupération qui peuvent aider dans le temps à maintenir un état de performance. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui peut jouer. Je veux dire, sur une préparation purement alimentaire, on reviendra peut-être après sur l'importance de la récupération de post-exercice. Je veux dire, bon, ben là, les données ne changent pas, je veux dire, au niveau du stockage ou de la récupération du glycogène, puisque c'est toujours le sujet le plus important. On a besoin d'énergie pour faire de l'exercice, mais on a besoin aussi d'énergie pour récupérer et permettre justement l'hypertrophie des fibres musculaires. On a besoin d'énergie, on a besoin de refaire du glycogène pour pouvoir fixer des protéines, tout simplement. Je veux dire, donc ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Alors, au niveau des protéines, ça va peut-être être différent vu que, comme vous le savez, les protéines vont être moins assimilées avec le temps. Ce qu'on appelle en fait l'extraction splanchnique, en fait, c'est-à-dire que les intestins vont retenir les protéines de manière plus conséquente, enfin, les acides aminés, pardon, de manière plus conséquente que ce qu'ils ne le faisaient en fait à 20 ans. On a vu par exemple qu'il y a une expérience qui a été faite qui a été faite en fait avec des jeunes de 20 ans, il leur suffisait de 20 grammes de protéines alors que 20 ans plus tard, bon, c'était plutôt 30 à 35 grammes de protéines qui étaient nécessaires pour refaire du muscle. Donc, un manque d'absorption de protéines qui s'accélère avec le temps. C'est ça, les intestins vont récupérer pas mal d'acides aminés, à part pour la citrulline en fait, qui n'est pas... Non, oui, tout à fait, c'est un acides aminé. Au niveau donc du fait qu'il garde ces acides aminés, est-ce qu'au final, peut-être, il les réutilise pour se rejénérer lui-même, peut-être, par rapport à la paroi des antérocytes ou autre ? Bah oui, c'est ça, ils vont s'en servir comme une source d'énergie. C'est pour ça qu'on va retrouver moins de leucine dans le sang par la suite. La fameuse leucine qu'on retrouve dans les BCAA, leucine isoleucine valide. Leucine isoleucine valide. Donc, l'équilibre scientifiquement attesté, c'est toujours deux parts de leucine pour une part d'isoleucine et une part de valide. L'élément de base. C'est ça, exactement. Mais on peut très bien reprendre un supplément de leucine si on ne veut pas prendre de BCAA. Bon, avec les repas, je veux dire, par exemple, ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Bon, alors, au niveau alimentaire, c'est ça. Donc, au niveau des acides gras, c'est toujours plus ou moins la même chose. On a besoin de bonnes graisses pour faire de la testostérone puisque les hormones androgènes sont toujours à la base, en fait, sur le schéma, sont basées sur le schéma du cholestérol. Bon, il n'y a pas de secret. On a toujours besoin d'un apport en graisses des qualités. On a besoin de protéines et puis on a toujours besoin de glycogènes. Ça, c'est la base. Je veux dire que vous ayez 20 ans ou 40 ans, ce qui va surtout changer, en fait, c'est les apports en protéines qui doivent être peut-être un peu plus marqués avec le point. Disons que, par exemple, souvent, on va avoir des personnes qui veulent... il y a eu un documentaire, je sais plus, c'était en 2018 ou 2019, Game Changer, où il mettait vraiment en avant les pro-vegan, on mettrait en avant que des athlètes dopés. Donc, c'était très rigolo. C'est vrai que, il faut vraiment avoir une certaine intelligence de se renseigner dans le sens où, c'est par le fait que nous mangeons de tout que nous sommes qui nous sommes. Maintenant, je peux tout à fait comprendre que certaines personnes peuvent avoir des intolérances alimentaires, auquel cas, on peut retirer une famille d'aliments. Par exemple, une personne qui a des problèmes avec des oeufs, bon, on ne va pas l'installer tout le temps. Donc, on va retrouver par exemple d'autres graisses qui sont intéressantes, par exemple, des graisses qu'on peut retrouver dans les poissons qui peuvent aussi être intéressantes ou bien dans du foie de vaux, etc., ou dans des différentes viandes de qualité. Oui, tout à fait. Alors, à ce point de vue-là, je veux dire, tu as très bien résumé la situation. Je veux dire, d'un point de vue alimentaire, chacun va faire, je veux dire, avec ses limites, avec ses tolérances. Et puis, je veux dire, on a maintenant de plus en plus ceux d'athlètes qui sont véganes, qui sont végétariens, et en fait, ils peuvent très bien s'organiser pour prendre de la masse musculaire qui était 20 ans ou 40 ans, ça ne change rien. Un acide aminé qui provienne d'un végétal ou qui provienne d'une source animale, c'est toujours un acide aminé, c'est le même acide aminé, il n'y a pas de secret. Alors, la biologie, c'est pas un... Donc, il y a un potentiel d'asséminer dans les sources alimentaires, par exemple, c'est le PDCAS, après, il y a d'autres valeurs, on peut les référer sur d'autres valeurs, mais par exemple, dans le thé, on va avoir un potentiel d'asséminer qui est excellent, alors que si on part sur une légumineuse, le potentiel d'asséminer est moins intéressant. Sachant qu'il y a aussi des fibres qui peuvent être difficiles à digérer, insolubles ou autre, où on a du mal à récupérer l'asséminer. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger beaucoup plus de quantité dans les intestins ou autre. Oui, la problématique est différente, mais je veux dire, bon, là, on s'écarte un petit peu du sujet, mais bon, tu fais bien de le rappeler aussi. Alors, je voudrais revenir aussi avec toi, en fait, sur l'importance de la récupération post-exercice. Qu'est-ce qui, d'après toi, je veux dire, a changé avec le temps au niveau de la récupération ? Est-ce que tu as besoin de plus de temps de récupération ? Alors, il y a deux choses. La récupération, est-ce que tu entends par là aussi la nutrition ou pas ? Non, purement du repos. Du repos, donc téniment, le corps, son métabolisme a ralenti, donc téniment, le corps va avoir plus de mal à récupérer dans le temps. Oui, c'est ça. Puis, je dirais aussi au niveau de la fatigue qui est liée à l'exercice, elle est aussi beaucoup plus forte. C'est ce que j'ai remarqué. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à conseiller, je veux dire, deux jours d'entraînement, un jour de repos, deux jours d'entraînement. Par exemple, je m'entraîne le lundi, le mardi, le mercredi, c'est un jour de repos. Et jeudi, je fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en jour de repos. Donc là, je laisse deux jours. Et puis, je veux dire que si par exemple, j'ai fait un entraînement de pectoraux biceps en fait, pour travailler en push-pull, je veux dire, si je fais vraiment un entraînement qui est très intense le lundi, le mardi, je vais le ressentir le mardi matin, je vais être plus fatigué. Alors qu'avant, c'était quand même moins le cas. Le sommeil aussi peut être perturbé dès lors où on va aller un peu trop loin dans l'effort, que l'entraînement est trop intensif, qu'on essaie de chercher trop de charge et moins de technique peut-être. Moi, ce que je fais actuellement, bon, je m'entraîne chez moi avec les moyens du bord, mais d'ordre général, je vais donc séquencer l'entraînement où je vais faire les jambes, une séance. Le lendemain, je vais faire le haut du corps poussé-tiré. Le troisième jour, je m'occupe des bras en triceps, biceps, triceps, épaules, en variant les angles de travail. Cependant, quand je vais renouveler mes jambes, je ne vais plus faire de travail en force plus un travail en volume et item pour le haut du corps. Sauf les bras, avec pas de souci. Donc, un schéma où je vais tendre avec des séries qui sont toujours en gamme montante mais qui va plus tendre vers tomber sur du 3RM ou 6RM alors que le second schéma en seconde partie de semaine va plus être sur un schéma où je suis entre endurance de force et volume et comme ça, nerveusement, je récupère. Mais, je recrée une très très forte stimulation. Et la stimulation est différente en fait. Le stress posé sur le muscle est totalement différent. Donc, ça te permet aussi de progresser. Ça, c'est un très bon schéma aussi le fait de se dire « bon ben voilà, là je fais une séance lourde ou une séance intense et puis je vais refaire par la suite une séance qui est totalement différente qui est basée sur l'endurance musculaire. Ça, c'est une très bonne méthode aussi. Moi, je veux dire, j'ai tendance avec le temps par période à favoriser le volume, favoriser vraiment le volume d'entraînement par rapport à l'intensité. Alors qu'il y a certaines séances où je vais être plus en forme donc je vais me dire « là, je vais réduire mon volume et je vais faire un peu plus d'intensité. Je vais faire des drop sets, je vais faire des super sets » ou alors ce qu'on peut faire aussi c'est quand on prend de l'âge et qu'on souhaite progresser toujours un peu plus sur l'hypertrophie ou la force, c'est de travailler sur le temps sous tension. Donc c'est-à-dire d'augmenter le temps de tension musculaire que le mouvement soit en phase positive ou en phase négative. Donc ça va plus loin en fait que les répétitions purement négatives c'est-à-dire qu'on va ralentir le mouvement même dans la phase positive. C'est-à-dire sur un cœur si vous levez le bras vous allez en fait augmenter votre temps et quand vous descendez le bras quand vous décontractez vous allez augmenter le temps aussi. Le fait de faire une expérience très simple avec des haltères un curl biceps prenez une halter de 10 kg donc une halter qu'on va dire que tout le monde peut une pratique en peut utiliser. Levez-la rapidement analysez la difficulté et maintenant cette même charge levez-la avec un temps sous tension je demande de 3 à 4 secondes en concentrique. Vous allez voir que le mouvement devient de plus en plus difficile. En définitive le but ce n'est pas de faire que du rapide ou que du lent mais c'est vous voyez ces outils comme un artiste qui peint il a plusieurs donc pinceaux et il a plusieurs couleurs et ni plus ni moins ce sont des outils qu'on va incorporer pour que dans l'ensemble le tableau soit homogène. Exactement. Oui c'est ça alors il ne faut pas hésiter je veux dire d'utiliser les bonnes vieilles techniques de Wider sur le drop set le super set pour l'intensité mais il faut aussi se dire que au plus vous allez faire des entraînements intenses au plus vous aurez besoin de temps de récupération. Donc ça c'est quelque chose c'est des facteurs sur lesquels il faut savoir jouer c'est à dire le volume et l'intensité si vous faites trop d'intensité je veux dire que vous allez le sentir le lendemain ou le surlendemain puisque vous pouvez mettre 2-3 jours à bien récupérer alors donc sinon vous allez travailler sur le volume en fait en vous focalisant un petit peu sur la technique sur votre mouvement d'exercice et sur le fait de changer aussi les exercices Oui pour varier donc l'angle de travail le muscle n'est pas en 2D vraiment différents bassins musulaires qui sont attachés à des endroits très spécifiques une remarque intéressante j'ai remarqué qui s'entraînent depuis longtemps j'ai remarqué que les personnes qui avaient pour en fait rôle général dans leur sport de faire beaucoup d'endurance et beaucoup d'endurance de force en termes de capacité même quand on s'entraînait on voulait s'entraîner à faire de la force était mais absolument pas il y a mon téléphone je vais le demander non je répondrai après c'est un nickel dame ah non ça va non qu'est-ce que tu disais excuse moi je te mettais voilà c'est pas ça j'ai mis une note pour couper donc j'ai remarqué une chose très spécifique comme on parle des personnes qui s'entraînent depuis longtemps j'ai remarqué deux profils extrêmement différents il y avait le profil des personnes qui avaient donc qui faisaient des sports d'endurance ou autre même de la musculation mais jamais incluant de force et j'ai remarqué que quand j'incluais un travail un peu de force ou j'essayais d'augmenter un peu l'ARM ils avaient des difficultés incroyables ils n'avaient ils ne gagnaient pas en force ils restaient entre guillemets faibles mais ils pouvaient faire du volume de travail et inversement j'ai des élèves où je voulais incluer du volume de travail du drop set des bsets des respos et autres mais comme ils ont depuis 10 ans travaillé que sur du 3RM 5RM 6RM voire 8 répétitions max sur des séries ils sont incapables de prendre une charge modérée et de faire 20 reps ils ont le mal ils ont le curé etc on prend des habitudes on s'adapte le muscle va s'adapter moi par exemple je n'ai jamais été très bon développé couché parce que bon je veux dire d'un point de vue purement physiologique ce n'est pas un exercice qui est fait pour moi et donc je n'en ai jamais vraiment fait alors que j'ai progressé au développé couché mais quand je travaillais aux alters donc c'est ça ça ne m'a jamais vraiment intéressé de faire un maxi au développé couché dépasser les 100 kg pour moi ça n'a pas d'intérêt et puis sur le plan de l'hypertrophie ce n'est pas non plus je veux dire une obligation donc voilà on prend des habitudes je veux dire moi pendant très longtemps j'ai eu l'habitude de faire des séries entre 6 et 8 alors que maintenant j'essaie de m'adapter de faire des séries plus longues entre 12 et 15 par exemple tu cherches plus du boucou le ressenti musculaire tu varies le tempo et en même temps l'intégration on va dire l'intégrité donc nerveuse et tendineuse voilà tu fais attention tu t'adaptes toujours c'est ça alors cette adaptation elle prend du temps ce qui est intéressant c'est que tu avais fait l'article où tu notifies comme on parle du système nerveux qu'avec l'âge au final on maintient notre force oui c'est ça tout à fait la force se maintient je veux dire quand on fait un sport de résistance il n'y a pas grand changement je veux dire à ce niveau là puisqu'en fait on a conditionné notre corps à travailler justement sur la force et puis les gains de force sont toujours possibles je veux dire c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on sera moins fort qu'on sera moins fort il y a des études intéressantes qui ont montré qui ont créé une corrélation qui ont mis en place une corrélation qui indiquait que plus les réglages ont maintenu notre force plus on maintenait notre niveau de santé aussi c'est une corrélation tout à fait la masse musculaire détermine en quelque sorte la longévité c'est un petit peu ce dont on s'est rendu compte je veux dire le muscle en lui-même c'est un facteur de longévité c'est même je veux dire une protection naturelle contre le cancer par exemple puisque effectivement le muscle va libérer c'est ça va libérer en fait c'est ce qu'on appelle des myokines en fait c'est les cytokines musculaires qui vont permettre justement d'avoir un métabolisme sain et actif très bien ça fait juste alors par rapport à la récupération pour les sportifs qui s'entraînent depuis longtemps ouais c'est ça donc en fait en gros on a fait le tour du sujet sur la récupération donc ce qu'on peut faire aussi c'est peut-être dans la journée quand on a peut-être un petit moment bon ça dépend un petit peu des situations professionnelles de chacun c'est de prendre peut-être 10 à 15 minutes de repos pas forcément un sommeil complet mais je veux dire vraiment de faire une vraie pause une vraie pause de 15 minutes ça peut être quelque chose de très intéressant sur le plan de la récupération c'est très intéressant ce que tu dis plusieurs études ont mis en place parce que je travaille beaucoup pour la récupération pour la récupération